Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est donc le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 21 octobre. Coup de théâtre cet après-midi au Sénat, obligé de presser le pas sur les retraites. La procédure accélérée, demandée par Eric Wehr, provoque une levée de bouclier à gauche. Martine Aubry dénonce le coup de force permanent de Nicolas Sarkozy. Nouvelle journée d'action annoncée par l'intersyndicale le 28 octobre, jeudi prochain, puis le samedi 6 novembre. Après les vacances de la Toussaint, selon certaines indiscrétions, nous serons en duplex avec Jean-Louis Malice de la CFDT. Et puis dans ce journal, le commentaire d'Arlette Chabot. Les jeunes maintiennent la pression dans un grand nombre de villes aujourd'hui lors de manifestations émaillées par de nouveaux incidents à Lyon. L'essence manque toujours dans un quart des stations-services. Le chef de l'État dénonce la prise en otage des Français. L'Élysée avait exprimé son impatience hier par la voix de Claude Guéant, traduction immédiate au Sénat aujourd'hui avec la demande d'un vote unique pour accélérer le débat sur les retraites. L'intervention d'Eric Wehr, suivie de réactions enflammées. Non, il n'est pas justifié qu'après avoir consacré 120 heures à l'examen du texte, nous consacrions à nouveau 50 heures à des amendements qui nous conduiraient sur plusieurs sujets à refaire à l'identique exactement le même débat, c'est-à-dire à reprendre le débat au début. C'est pourquoi le gouvernement demande, en application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 7 de votre règlement, que la Haute Assemblée s'exprime en un vote unique sur l'ensemble des amendements restants en discussion. Décidément, le Sénat n'aura pas résisté longtemps aux coups de colère du président de la République. Aujourd'hui, la sanction est arrivée. Nous allons donc subir une procédure exceptionnelle ici au Sénat, tendant à accélérer des travaux qui n'en avaient pas besoin. Car en effet, si cela est contradictoire avec les déclarations notamment du président du Sénat, cela est aussi totalement inutile. C'est une très mauvaise réponse à nos concitoyens. Donc, coup de force au Sénat après coup de force à l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même, par des excès de comportement, en détournement notre procédure communément acceptée, dévalorisé le travail parlementaire et d'une certaine façon affaibli l'autorité du Sénat. C'est pourquoi le groupe UMP se réjouit de cette initiative qui restitue au débat démocratique le respect des règles, sa dignité et sa clarté. Voilà, c'est donc l'article 44 de la Constitution et son troisième alinéa qui est appelé à la rescousse par le gouvernement. L'examen des ultimes amendements retenus par le gouvernement va connaître un coup d'accélérateur malgré le refus de l'opposition de gauche de marcher à pas de guéant, selon l'expression de Bernard Frima. Récit d'une journée où l'horizon s'est éclairci du moins au Sénat pour l'exécutif, Sandra Cerquera. Ce n'était pas une visite de courtoisie. François Fillon est venu ce matin en personne convaincre les sénateurs UMP d'en finir au plus vite. Depuis quelques jours à droite, on fatigue et certains pensent secrètement à utiliser le vote unique pour accélérer les discussions. Ne manquait que la demande officielle du Premier ministre. Maintenant, il faut terminer et nous allons terminer, vous allez voir, certainement demain, dans les UMP, ce matin, unanime, unanime, unanime. Pas tous si unanimes sur cette procédure qui, pour certains, va radicaliser la suite des événements. Monsieur Fillon nous a parlé, nous l'avons écouté, on n'a pas eu à exprimer quoi que ce soit. La nouvelle arrive vite aux oreilles des socialistes. Ils improvisent dans la foulée une réunion, puis une conférence de presse. Nous ne marcherons pas à pas de guéant. Continuer à faire porter leur voix malgré tout pour honorer un Sénat, qu'ils disent une fois de plus bafoué. On n'écoute pas la démocratie au Parlement, donc c'est quand même de la provocation pure et simple. S'éloigne donc la perspective de siéger tout le week-end, une perspective de plus en plus approuvée. Même par les socialistes qui disaient vouloir en finir avant la fin de la semaine. Question du nouvelops.com. Est-il temps de voter la loi au Sénat ? Eh bien vous répondez oui, on va le découvrir à l'instant, à 23% seulement, non à 75%. Autre volet de la fermeté affichée par le pouvoir. Nicolas Sarkozy dénonce les casseurs en termes vifs. Le chef de l'État a réagi ce matin aux événements récents, particulièrement à Lyon, lors d'un déplacement en Eureloir. On écoute le chef de l'État. Comprenez bien, il n'y aura aucun relâchement de ma part. Aucun. Aucun désengagement de la part de l'État. Un devoir d'État de vous aider à suivre la sécurité, croyez bien qu'on ne va pas faillir. Et en aucun cas se désengager. C'est un engagement que je prends, je ne laisserai pas ni dans la ruralité, ni dans les villes, les choses se dégrader. C'est scandaleux. Ce n'est pas les casseurs qui auront le dernier mot. Je ne peux pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français qui ont le droit de trouver de l'essence dans des stations d'essence pour aller à un travail. Le chef de l'État qui participait à une réunion sur la ruralité. Notons que de nouveaux incidents aujourd'hui dans le centre de Lyon lors d'un début de manifestation avec les lycéens. Les forces de l'ordre sont à nouveau intervenues. Place Belcourt à Paris. Plusieurs milliers de lycéens et étudiants ont défilé. Manifestation également dans plusieurs villes de province, dans la capitale. Ils étaient encadrés par un service d'ordre des syndicats de salariés. Nous allons tout de suite au siège de la CFDT à Paris pour la réunion de l'intersyndicale qui vient d'arrêter le principe de deux nouvelles journées d'action. Jean-Louis Malice est en charge des retraites à la CFDT. Il est avec nous. Donc ces journées, ce sera d'abord le jeudi 28 octobre, puis le samedi 6 novembre. Donc après les vacances de la Toussaint, M. Malice, est-ce que vous considérez que le mouvement doit et peut se poursuivre après le vote définitif de la loi ? Jusqu'à la promulgation de la loi. Il faut continuer à agir. On a beaucoup parié sur la fissure du front syndical. Le front syndical reste uni et appelle encore à des mobilisations. Il y a eu néanmoins des discussions animées sur la suite du mouvement, sachant que certains syndicats réformistes, le vôtre en premier, bien sûr, la CFDT, se montrent réservés sur la suite du mouvement dans ce contexte. Non, nous, si vous voulez, on est dans le mouvement et depuis le début, la CFDT, c'est un des maillots forts de l'intersyndicale. Par contre, ce qu'on dit et ce qu'on affirme, c'est qu'il faut se méfier des pièges et que M. Sarkozy, le gouvernement, voudrait nous parler de blocage, de pénurie et pas de retraite. Nous, on veut parler de retraite. Et on pense que le mouvement gagne par sa largeur, par son amplitude et que la radicalisation peut être un piège et que le gouvernement peut se saisir, finalement, d'incidents, etc., pour détourner l'attention sur le dossier principal qui est les retraites. Donc, voilà, nous, on a veillé, au cours de l'intersyndicale, à affirmer qu'il ne faut absolument pas qu'on s'en prenne aux biens et aux personnes. Alors, Jean-Louis Malice, il y a eu une ouverture. En tous les cas, c'est comme ça que les choses ont été présentées, avec cet amendement qui propose une réflexion à long terme sur un changement de système avec le passage à la retraite par points. C'est ce que préconise, d'ailleurs, la CFDT. Est-ce que vous voyez là une ouverture ? De toute évidence, les sénateurs ont décidé d'ouvrir un chantier qui aurait dû sans doute être ouvert avant. Le vrai problème, c'est que ce débat national sur une réforme des retraites aurait dû être nécessaire avant que le gouvernement décide. Donc, on pense que le Sénat a bien fait, que ça nous permettra sans aucun doute d'examiner, y compris, les limites de la réforme actuelle. Je pense que, par exemple, le taquet de 65 à 67 ans, d'ici là, on va pouvoir démontrer qu'il y a d'autres solutions que de repousser l'âge. Donc, c'est une mise à plat qui est utile. Alors, régime par points, régime notionnel, tout ça, c'est extrêmement technique. Nous, on ne va pas aussi loin. Ce qu'on dit simplement, c'est que les réformes ne peuvent plus être que paramétriques. On ne peut plus que durcir les conditions d'accès à la retraite. Il faut réfléchir, en particulier au fait que les parcours professionnels, aujourd'hui, ne sont plus ceux qu'ils étaient après la guerre. Et donc, imaginez sans doute un système de retraite plus solidaire. On aurait dû s'y prendre comme ça dès le début. — D'accord. Jean-Louis Malice, vous avez mis en garde, effectivement, c'est la position du Conseil national de la CFDT, contre toute forme de radicalité. Vous pensez, en disant cela, à ce qui se passe aujourd'hui dans les raffineries qui sont bloquées ? — Il faut qu'on distingue les salariés qui font grève. Et s'ils estiment légitimes de faire grève, on n'a pas de souci avec ça. Les mouvements de grève sont légitimes, sont démocratiques. Il n'y a pas de souci. Ce qui nous gêne plus, c'est lorsqu'on va sur des blocages qui gênent les personnes et qui ne s'appuient pas sur des mouvements dans les entreprises. Donc nous, on est favorable à un mouvement qui se développe, en particulier qui s'élargisse et surtout qui ne se rétrécisse pas. Notre crainte, mais vraiment, je pense qu'elle est légitime, c'est que la population ait le sentiment que le mouvement est plus gênant qu'actif sur le dossier des retraites. Voilà. Mais on ne condamne absolument pas les grèves lorsqu'elles se passent dans les entreprises. Et il y a effectivement de l'impact. Mais par exemple, le fait de bloquer systématiquement les camions, ça nous pose des questions parce qu'on n'est pas sûr qu'une population qui ne pourrait pas se déplacer ne risque pas, finalement, de donner raison au président de la République et au gouvernement et de nous détecter. tourner à la place de parler de retraite, de parler de sécurité et de pénurie. Merci, Jean-Louis Maïs. Restez en duplex parce que justement, nous sommes au téléphone maintenant avec celui qui s'est fait un prénom d'ailleurs dans le mouvement social, Charlie, Charles Foulard, le responsable de la CGT chez Total. Bonsoir. Oui, bonjour. Je voudrais également préciser que je suis secrétaire fédéral de la FNIC CGT en charge de la branche pétrole. Alors, vous avez entendu la position de la CFDT qui dénonce la radicalité de certains mouvements, mais pas au sein même des entreprises, donc pas au sein des raffineries, Total comme ailleurs. Le chef de l'État aujourd'hui considère qu'on ne peut pas prendre en otage des gens qui n'y sont pour rien. Que répondez-vous ? Écoutez, je vais rejoindre M. Maïs sur le front. C'est-à-dire qu'on a depuis des mois, des semaines, avec les différentes journées d'action interprofessionnelles, l'ensemble des confédérations syndicales est extrêmement clair. On appelait à la suspension du projet de loi et à l'ouverture d'une négociation nationale sur l'avenir de nos retraites. Donc là-dessus, on se rejoint tout à fait. Avec les salariés, les décisions ont été prises démocratiquement. À la date d'aujourd'hui, nous avons 12 raffineries qui sont en grève. Et le chef de l'État poursuit. Il prend un chemin, je suis désolé, mais extrêmement grave puisque par des actions de réquisition, il met quand même dans le secteur privé en cause le droit constitutionnel de grève, ce qui possède un autre problème de fond. M. Foulard, que répondez-vous à ceux qui disent « Mais nous, nous avons le droit de circuler avec de l'essence dans nos voitures ». Écoutez, moi je dis que le gouvernement nous disait dimanche dernier qu'il n'y avait pas de risque de pénurie. L'après-midi même, ils envoyaient un capitaine signifier la réquisition de salariés à l'Arafille-Grand-Puy pour ouvrir les vannes. Donc moi, on voudrait quand même comprendre. Comprendre également où se trouvent les stocks stratégiques. Et encore une fois, nous sommes ouverts au dialogue par l'intermédiaire de nos confédérations. Il suffit que M. Nicolas Sarkozy le prenne une position. Est-ce que vous avez conscience que votre action peut conduire à un ras-le-bol, donc un renversement de l'opinion qui pour l'instant, on le rappelle à 70%, soutient le mouvement social ? Bah écoutez, aujourd'hui, vous faites bien de le rappeler, ce mouvement est soutenu par la population. Le risque que vous évoquez, nous le mesurons. Mais encore une fois, les salariés sont parfaitement déterminés, a fortiori sur les questions de la pénibilité, dans lesquelles nos industries, les salariés, savent ce que ça va leur coûter, deux ans de plus, et surtout ne veulent pas entendre parler de la reconnaissance de la pénibilité à travers un taux d'incapacité. Merci M. Foulard. Les six raffineries totales, en tous les cas, sont donc à l'arrêt. Au moins un quart des stations-service restent en panne sèche ce soir. Le gouvernement promet toujours un retour progressif à la normale, avec le déblocage des pots de carburant. L'industrie chimique dit perdre 100 millions d'euros par jour de chiffre d'affaires dans le transport aérien. La facture est plus élevée que lors de la crise du volcan islandais, affirme la Fédération de l'Aviation Marchande. Bonsoir Arlette Chabot. Le bras de fer donc se poursuit, on l'entend, on le voit, entre le pouvoir et le mouvement social. Le premier a choisi la fermeté à tous les niveaux, y compris parlementaire. On l'a vu aujourd'hui. Oui, je crois que le pouvoir, le gouvernement, la majorité, évidemment le président de la République, ne pouvaient pas continuer à donner le sentiment qu'ils étaient surpris ou qu'ils subissaient les événements. Surpris par l'éruption des jeunes, des lycéens, des étudiants dans le mouvement social, avec en plus les violences amenées par les casseurs. Surpris aussi par l'action très forte des conflits, on vient encore de le voir, dans les raffineries, alors que peut-être qu'il attendait ses mouvements et ses grèves dures dans d'autres secteurs, comme par exemple les transports. Et puis subir, subir, la lenteur du débat au Sénat imposé par le Parti socialiste, d'où la volonté du gouvernement et évidemment du président de la République, et on vient de l'entendre, de dire en quelque sorte stop, d'affirmer l'autorité de l'État, de réclamer des interventions sur le terrain et ici d'accélérer le débat. On comprend bien l'idée. C'est-à-dire de se dire qu'il faut sortir le plus vite possible de la séquence, c'est-à-dire que vacances scolaires, puis retour de l'essence dans les stations et donc permettre aux Français aussi de partir, et puis adoption de la loi et ainsi le climat mécaniquement, j'allais dire, changera. — Mais on voit quand même qu'il y a une dureté dans les déclarations politiques, puisque Martine Aubry dénonce ce soir le coup de force permanent de Nicolas Sarkozy. François Bayrou regrette également ce vote accéléré exigé du Sénat. Et puis il faut dire un mot sur l'intersyndicale, puisque là, il y a d'autres rendez-vous qui vont même au-delà des vacances de la Toussaint. — Oui, justement, c'est le pari inverse. C'est-à-dire que le gouvernement dit avec les vacances, ça va s'éteindre. Et effectivement, le pari des syndicats, c'est que la mobilisation est forte. Je crois que si on disait que le pouvoir a été surpris, les syndicats, eux, ont été sûrement surpris par la détermination de leur base. Donc ils ne peuvent pas arrêter comme ça, le mouvement. Ils font le pari que la mobilisation va continuer au-delà des vacances, évidemment. L'unité syndicale tient, contrairement à ce qu'on disait. Et la grande bataille, on l'a compris en écoutant vos invités ce soir, c'est celle de l'opinion publique. Va-t-elle continuer à suivre, comme l'indiquent les enquêtes d'opinion, le mouvement est adhéré à l'action des syndicats ? Ou bien va-t-elle se lasser ? Et dans ce cas-là, eh bien, finalement, le gouvernement et le président aura raison. — Très bien. Merci. Arlette Chabot. Prochain invité du 19h, tout de suite. Michel Godet, l'économiste qui défend des thèses parfois à contre-courant sur bien des sujets, on le sait, mais aussi sur les retraites. Il est avec nous. Bonsoir, Michel Godet. À contre-courant, mais pas contre les idées de la CFDT. Je vous ai vu très satisfait tout à l'heure en entendant Jean-Louis Malice. Vous avez une formule qui tue le système actuel des retraites dans le point. La retraite par répartition, vous dites, c'est un peu le système Madoff. — Oui. Vous savez que dans le système Madoff, ça ne marche que tant que les derniers paient pour les premiers. Et les Français, y compris mes parents qui sont encore plus âgés que moi, n'ont pas compris que lorsqu'on a cotisé, on a des points. On a droit à tant d'années. On a cotisé tant d'années. Mais que les cotisations qu'on a versées, elles sont déjà dans le cimetière. C'est-à-dire que c'était pour ceux qui étaient retraités au moment où on était actif. — Mais ça, c'est le beau principe de la solidarité. — Oui. Intergénérationnel, bien évidemment. Mais si les enfants qui sont dans la rue aujourd'hui ne sont pas assez nombreux pour payer... Je ne comprends pas, d'ailleurs, qu'ils manifestent pour empêcher ceux qui leur ont transmis une dette. Vous savez combien chacun de nos enfants aura à rembourser du simple fait qu'on a depuis 30 ans vécu au-dessus de nos moyens... — Combien de dizaines de milliers ? — Ah ben non, c'est 150 000 euros par actif si vous tenez compte des provisions, des engagements pour l'aide de l'État qui ne sont pas provisionnés et du fait qu'il y a un Français sur trois actifs. C'est énorme. Et donc au lieu de dire à la génération dont je suis, qui était dans la rue ici-même en 1968, vous avez profité de tout le système, de l'inflation, vous êtes enrichi. Vous avez vécu sous morphine, au-dessus de vos moyens depuis des années... — Vous allez vous souffler, là, sur le conflit de génération, là, hein, M. Godet ? — Non, mais non. Mais écoutez, j'ai honte pour ces jeunes à qui on ment. On leur fait croire que si les gens partent plus tard, ils auront moins d'emplois. Alors on sait que c'est l'inverse. Plus les gens s'activent, plus ça crée d'emplois. Il y a un mensonge organisé. Il y a une défaite de la pensée dans ce pays. Donc ce qui m'a réjoui dans les propos de notre ami Malice, c'est que la CFDT l'avait proposé. Comment se fait-il que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, sorte un rapport en janvier dernier disant que le meilleur des systèmes, c'est le système à points, où on expliquerait aux gens qu'ils ont travaillé tant d'années, des carrières longues, c'est possible, ça vaut tant de points, mais qu'ensuite, comme en Suède, la valeur des points dépend de la capacité contributive des générations futures. Si elles sont moins nombreuses, si la croissance est moins forte, s'ils travaillent moins, eh bien il y aura moins à se partager. Et ces systèmes donc notionnels, c'est un peu technique. Un peu technique, oui. Oui, mais les gens comprennent qu'il y a deux choses, on ne touche pas. Oui, mais ils comprennent déjà parce qu'ils touchent des points aujourd'hui avec les retraites complémentaires. Voilà, et puis à ce moment-là, c'est juste, on explique bien que la retraite de demain ne sera payée que s'il y a la croissance, que s'il y a la confiance. Or, nos camarades syndiqués, là, qui font grève, qui veulent bloquer l'économie, ils ne craignent rien pour leur emploi. Vous avez moins apprécié l'intervention de M. Foulard. Oui, parce que ça fait partie des gens qui sont comme les gens des ports de Marseille. Ils préfèrent tuer l'outil de travail, tuer le travail des autres, parce que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est ceux qui ne craignent rien pour leur emploi, qui n'ont pas leur activité, qui est menacé par ce qui se passe. Alors, là encore, j'ai une proposition à contre-courant, comme vous le disiez justement. Il y a des années que je propose, que vous savez, aux élections, les syndicats, au dernier prix de l'animal, c'est que 25% des salariés, le tiers pour la CGT, ça ne fait que 34% pour la CGT sur les 25, ça ne fait que 8% des salariés qui votent pour la CGT. Il n'y a pas assez de représentativité syndicale, c'est uniquement les bastions. Comment faire en sorte que les syndicats soient plus représentatifs ? Il faut faire un chèque syndical. Il faut permettre en sorte qu'à chaque travailleur, il y ait un chèque qu'il donne ou non au syndicat qui répond à ses aspirations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nos syndicats qui sont dans la rue, la rue manifeste contre le gouvernement et le soir, ils rentrent à l'écurie parce que c'est le gouvernement qui leur donne le foin. Et là, je trouve que c'est scandaleux. Ce que j'ai proposé aussi, ils disent tous les syndicats, c'est une bonne idée, mais on ne peut pas. La grève, la grève avec un service maximum, permet aux gens de voyager, les SNCF, et vous expliquez aux usagers pourquoi vous n'êtes pas contents, aux clients, pourquoi vous n'êtes pas contents, etc. Mais vous n'empêchez pas les autres de travailler. C'est un droit aussi, le droit de grève des uns de ne pas empêcher les autres de travailler. Et donc ça, ils disent, ah mais ce n'est pas possible, ce n'est pas légal. Mais je n'ai jamais entendu un syndicat réclamer que ça devienne légal. Donc allons jusqu'au bout de la logique. Il faut, dans l'éducation, moi je pleure quand je vois les enfants qui sont en échec scolaire, qu'on prive en plus d'éducation, qu'on met dans la rue, poussés même parfois par leurs professeurs. C'est une honte, c'est un scandale. C'est les plus démunis qu'on devrait, au contraire, à qui on devrait donner des leçons particulières, et éventuellement dire aux enfants bourgeois qu'il y a des cours particuliers... Est-ce que vous trouvez des moyens de vous réjouir, ou même tout simplement d'être rassuré quand vous regardez l'état du pays, là ? Parce que vous vous écoutez, là, Michel Gaudet, à emporter... Oui, parce que je suis en colère. Alors, un motif, un motif. Mais ils auraient pu la retraite à point, le gouvernement maintenant la redécouvre. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Je vais vous dire pourquoi il ne l'a pas fait en janvier. Parce qu'il n'a pas eu le courage. Dans le rapport du corps, il est marqué, cette réforme suppose du courage. Ils n'ont pas dit, on n'en a pas, ils ont dit, on verra plus tard. Alors, voilà. Et la CFDT était pour, donc dès le départ, ils n'ont pas osé jouer contre la CGT. Vous nous garantissez que la retraite à point, ça n'est pas synonyme de petite pension ? Non, attendez, la retraite, l'importance de la pension... Pour la majorité des gens. ...dépendra de l'importance des générations futures, au travail. Et on a aussi des jeunes qui ne sont pas éduqués, qui sont dans la rue aujourd'hui, et qui demain ne seront pas employables. Ok, dernière question, dernière question. Vous dites que la réforme qui va être votée dans les jours qui viennent, là, ne règle pas le problème du financement à long terme. Et vous avancez un âge, vous, pour le départ, à la retraite ? 70 ans ? Non, mais c'est progressivement... Ah, progressivement, mais 70 ans, quand même. Je pense liberté des enfants de Dieu. Dans un système à points, on ne vous empêche pas de partir plus tôt, si vous avez envie, mais vous avez moins de points, donc il y a moins de retraite. Et si vous voulez continuer à temps partiel, tout en ayant acquis un certain nombre de droits, vous pouvez continuer. C'est ce qui se passe dans les pays nordiques. C'est plus verteux, et ça dépend de l'état de santé des individus. D'accord. Merci, Michel Godet. Dernière page du 19h. On va essayer de comprendre pourquoi, en Grande-Bretagne, la rigueur massive, avec l'annonce d'une retraite repoussée plus vite que prévue à 65 ans, crée si peu de vagues. Une austérité maximum, donc, pour les Britanniques, qui, hier, ont assisté à la mort de leur état-providence. Julie Jameau. Quand la droite a gagné les élections législatives en juin dernier, le gouvernement de coalition a commencé par mettre en place un budget d'urgence, avec des coupes radicales dans les dépenses publiques. Mercredi, Georges Bound, le ministre des Finances, a dévoilé un plan d'austérité pour réaliser 95 milliards d'euros d'économies en moins de 5 ans. Des diffusions difficiles, mais nécessaires, selon le Trésor public. La santé et l'éducation sont relativement épargnées, mais le plan du gouvernement implique 500 000 suppressions d'emplois dans le secteur public et des coupes drastiques dans différents budgets, comme la police, l'environnement, les dépenses sociales et même la famille royale. Pour les députés de l'opposition, ces restrictions vont surtout affecter les ménages les plus modestes, sans permettre de résorber le déficit. Je reste inquiet du fait que, si l'on retire autant d'argent de l'économie, on risque de faire dérailler la reprise, ce qui conduirait à la perte de nombreux emplois. Et bien sûr, au final, nous n'aurons pas les revenus nécessaires pour enrayer le déficit. Ce qui est absolument nécessaire, nous sommes d'accord là-dessus. Le Royaume-Uni n'avait pas subi de telles réductions du budget depuis la Seconde Guerre mondiale. Le plan de Georges Bound, considéré comme le plus sévère des grands pays de l'Union Européenne, prévoit en outre des hausses d'impôts et à partir de 2020, le départ à la retraite à 66 ans. Avec nous, Richard Young. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, sénateur socialiste et membre du groupe d'amitié France-Grande-Bretagne. Alors vous avez vu, la potion est amère pour les Britanniques. On a quand même entendu hier, à Westminster, les travaillistes pousser des hauts cris, mais la rue, non. Comment l'expliquez-vous ? Je pense que le règne de la pensée unique, malheureusement, frappe aussi en Grande-Bretagne. Et le dogme du tout budgétaire, le vaudor du tout budgétaire, devant lequel tous vos États sont en pleine adoration, est encore plus fort, parce que les Anglais sont assez durs sur ces questions-là. radicales, David Cameron, sur l'exigence de réduire le déficit budgétaire. Ça, vous le contestez ? Passer de 11% à 1%. Je ne conteste pas la nécessité de réduire le déficit budgétaire. Tout le monde doit... On dit 3%, pourquoi pas 3%. Ce qui est discutable, c'est le rythme, comment c'est fait, et puis c'est de trouver le chemin entre la croissance économique qu'il faut avoir et la réduction du déficit. Or, dans le plan britannique tel que j'ai eu, je vois beaucoup d'éléments qui sont plutôt inquiétants. 500 000 fonctionnaires qui vont être licenciés... Avec des licenciements ? Avec des licenciements. Ça, ça ne fait pas du pouvoir d'achat et ça ne fait pas de la consommation. Le Canada l'a fait. Oui, le Canada l'a fait. De façon efficace. Vous craignez pour la croissance britannique. Ça peut tuer la croissance. Je crains pour la croissance britannique comme je crains d'ailleurs pour la croissance française pour les mêmes raisons. Et ils essayent de préserver, si j'ai bien vu, un certain nombre d'investissements intelligents. Mais enfin quand même, l'enseignement supérieur va être fortement atteint, moins 25%. La défense, c'est quand même la fin de la Grande-Bretagne comme puissance militaire et comme puissance mondiale. Ils suppriment leurs avions, ils suppriment leurs porte-avions. C'est-à-dire que ça devient une puissance... Est-ce que vous estimez... C'est le Luxembourg, quoi. C'est la France. Est-ce que c'est la France demain, justement ? C'est la question que vous voulez... Ah, on a un porte-avions, quand même. Oui, c'est vrai. Il ne marche pas, des fois. Il est retourné à quai, là, à Toulon, pour de nouvelles réparations. Est-ce que vous estimez... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Luxembourg. Merci. 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 Merci.